Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment créer un formulaire de questions-réponses de manière à récolter les questions et les réponses des élèves. Voici un exemple. Ici on a les questions des élèves, la réponse, le domaine d'enseignement dans lequel on peut poser cette question et ensuite le nom prénom de l'élève, ce qui est facultatif. Quel est l'intérêt ? C'est qu'ensuite, vous voyez, si je clique sur aperçu, l'élève aura une question, une réponse, un domaine sur lequel il peut sélectionner, vous voyez, en liste déroulante, et ensuite il écrit son nom prénom et il envoie, il envoie ces données. Nous allons fermer cette page. Comment sont-elles récoltées ? Eh bien elles sont récoltées ici dans les réponses. Par exemple, ici cet élève a posé la question qui est Vercingétorix, il a écrit la réponse, le roi des francs, etc. Et on a ensuite les différents domaines dans lesquels se répartissent les questions. Donc vous voyez, pour l'instant on n'a que trois questions, deux concernées à l'histoire, une les maths, ce qui fait de tiers à un tiers, tout simplement. Et vous voyez, on a le pourcentage d'élèves, vous voyez ici Toto qui a écrit deux questions et deux réponses, et ici Pascal qui n'a écrit qu'une seule question-réponse. Voilà, donc nous allons voir maintenant comment créer ce genre de formulaire. Nous allons faire Nouveau, Plus, et ici je clique sur Google Forms. Ici j'ai un titre, sur lequel je vais mettre mon titre, tout simplement. Je vais l'écrire recueil de questions-réponses, tout simplement. Ensuite, ici je peux mettre une petite description. Donc, ici il y a une petite erreur, c'est un qui est ici. Ensuite, ici je vais écrire ma question. Donc, je ne vais pas prendre une question sans titre, je vais prendre un paragraphe. Vous voyez, j'écris tout simplement question. Voilà. Ensuite, je vais dupliquer, parce que je veux non plus la question, mais cette fois-ci la réponse, tout simplement. Et ensuite, je vais créer, je vais faire Nouveau, en cliquant sur le petit plus. Et là, je vais mettre, non plus choix multiple, mais liste déroulante. Et puis là, je vais écrire matière, discipline, ou domaine, peu importe. Et puis, ensuite, par exemple, le français, géométrie, etc. Différentes rubriques, telles que arts visuels, par exemple. Ensuite, nous allons faire, ici, alors ce n'est pas un titre, pardon, je me suis trompé. Donc, quand on se trompe, on peut cliquer sur la petite poubelle. Et je vais écrire cette fois-ci une question. Ce sera une réponse courte, à savoir, nom et prénom de l'élève qui pose la question. Tout simplement. Vous voyez, quand je clique ici, j'ai le titre, recueil de questions réponses. Ici, au niveau de la palette, j'ai le choix. Je peux mettre différentes couleurs, par exemple, ici, du vert. Je peux mettre, également, ici, un petit visuel sous forme, vous voyez, d'illustration. Ici, par exemple, si c'est un petit formulaire sur, je ne sais pas moi, des flashcards avec des instruments de musique. Eh bien, on va, par exemple, choisir cette petite image avec cette guitare électrique, tout simplement. Donc, ensuite, il ne restera plus qu'à envoyer ce formulaire. Donc, quand je fais envoyer, ici, je vais cliquer sur le lien. Vous voyez. Et ce lien, je vais le donner aux élèves pour qu'ils puissent avoir accès au formulaire. Tout simplement. Et les réponses s'afficheront dans l'onglet réponses. Pour l'instant, il n'y en a aucune. Voilà. A bientôt pour un autre tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada